Qu'est-ce que tu fais, chéri ? Ah, euh, il a dit que je pouvais conduire. Allons-y, vite, 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 vite ! Bye-bye, à tout de suite ! Ça accélère plus que votre tour, ça, Greg. Ouais. Allez, allez, monte, chéri, allez, allez, dépêche-toi. Oh, enfin, j'arrive, j'arrive. Il n'y a pas de soupeur. Vous êtes bien derrière ? Oh, très bien, chéri. Vous devenez une vraie bête, comme vous disiez, Greg. Attachez vos ceintures, attachez vos ceintures. Allez, allez. Bon sang, fure niqué. Allez, promet-tu à fure niqué doucement ? Mercedes, c'est le rêve, comme a dit. Oui, il ne faut pas que ça tourne au cauchemar, tout de même. Tiens, voilà, Jack. Hé, Jackie ! Tu veux t'amuser, papy ? C'est parti. Faites attention, Greg ! Greg ! Tu es sûr que ça va, chéri ? Oui, oui, j'ai envie d'être à ma maison. Mais qu'est-ce qui vous prend à rouler si vite ? Ça va, ça va, on n'est pas pressé, on n'est pas pressé, on arrivera bien assez tôt. On a le temps. C'est pas le seul petit bonheur, mais doucement, Greg ! Enfin, quand tu devrais peut-être prendre le vol, l'enjeu ! Ça va aller, ça va aller. J'aurais pas dû boire. Mais c'est... Mais c'est bon. Si Jack a tourné à gauche, vous auriez dû prendre à gauche, Furniquet. Oh, je pense que j'allais vous au pire. Dans les choux, Furniquet. Ça va mieux ? Oh, oui, ça va. Allez, on descend. Oh, ça y est. La prochaine fois, je rentre rapide. Oh, la terre ferme, là. Papa, ma porte est bloquée. Merci pour la panace, Pancho. Cinglé, vous êtes cinglé. Bien, Linda. Allez, laissez-moi, c'est lui. Qu'est-ce qu'il y a des billes ? Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, la robe ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est le chat. Oh, Dieu, la gang, je vais le tuer. Arrête, papa, arrête, arrête. Le chat, où est le chat ? Il est là, il est là. On le tient. Incroyable. Vous avez mis de la peinture sur sa queue pour qu'on le prenne pour la guigne, Furniquet. Greg, de quoi est-ce qu'il parle ? Hank McAty a appelé il y a deux heures pour dire qu'il avait retrouvé la guigne. Il a pris son collier, il a mis sur cet imposteur, il lui a peint la queue et il voulait arriver avant moi à la maison pour se débarrasser de cette preuve. Oh, mon Dieu. S'il t'a plaît, dis-moi que c'est pas vrai, Greg. C'était juste temporaire, le temps que je retrouve le vrai la guigne. Comment tu as pu faire une chose pareille ? Je suis désolé. Et maintenant, tu vas me dire que c'est toi qui as mis le feu au truc de Kevin. Oh, mon Dieu. En fait, c'était pas intentionnel. J'essayais d'attraper le chat sur le toit. Je fumais et je crois que j'ai mis le feu sans faire exprès. J'ignore ce qui s'est passé, mais ils mettent tellement de... de cette saloperie d'isolant sur les tuiles du toit. C'est un accident, rien d'autre. Vous me décevez énormément, Greg. Sortez de ma maison, Furniquet, et emmenez votre ami avec vous. Donc, tu as menti sur toute la ligne, hein, Greg ? Tu as menti pour le chat, pour le feu, pour le concours de médecine. J'ai pas menti pour la médecine. Je t'en prie, Pam. Tu vois pas ce qui se passe ? Ton père t'a dressé en permanence contre moi. Je ne l'ai pas dressé contre vous, Greg. Vous avez fait ça tout seul. Jack, s'il vous plaît, vous m'avez pas aimé à la seconde où je suis entré ici ? Moi, je suis très accommodant comme personne, Furniquet. Tout ce que je demande, c'est de l'honnêteté. Ah, de l'honnêteté. Vous voulez qu'on parle d'honnêteté et de vérité, Jack ? D'accord, alors parlons de vérité et d'honnêteté, alors parlons de l'opération Koh Samui. Jack ? Papa, de quoi est-ce qu'il parle, là ? Je sais pas, je sais rien. Ah oui, c'est bizarre, on n'a pas de secret pour les autres dans le cercle de confiance, Jack. Je sais pas de quoi vous parlez. Je sais pas. Hein ? Vous avez donné votre langue au chat ? Hé, Pam, tu sais quoi ? Il a prévu en secret une opération en Thaïlande pour le lendemain du mariage. Étonnant, non ? Oh, c'est vrai ? On tourne, on tourne, Jack. Hé, je parais qu'ils aimeraient tous entendre parler de votre rendez-vous sur le parking du drugstore près de la sortie d'Oyster Bay. Oui, vous savez de quoi je parle. Là où un type vous a donné des passeports et des documents. Sans parler du petit coup de fil en Thaï. Pfff, Jack, c'est pas parler le Thaï. Oh, si, Sidina, Jack parle le Thaï. Jack parle couramment le Thaï. Désolé, Pam, ton père n'est pas à la retraite. Il est toujours membre de la CIA. Papa ? Oui, mais... Quoi ? C'est vrai, il a raison, j'avoue. Ma couverture est mise à jour. J'ai planifié une opération secrète pour après le mariage. Quoi ? Une surprise pour la lune de miel de Deb et Bob et toi, stupide fils de pute ! Tu as tout bougé ! Quoi ? Koh Samui est une île au large des côtes de Thaïlande. Ce gars qui était avec moi sur le parking, c'est Trevor Spencer, mon agent de voyage. Il a porté les passeports et les visas. Wow, la Thaïlande. Merci beaucoup, JB, c'est super. Bon, je t'en prie, il y a juste que... Si infirmier, ça ne marche pas pour vous, Furniquet. Je crois que vous avez un grand avenir dans l'espionnage. Merci, Greg. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501